En ces jours, saisissant l'occasion de cette tournée statutaire pour transmettre à l'autorité préfectorale les préoccupations de ces populations, le maire de Toviklin a d'abord passé en revue les remarquables efforts du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens. Une longue liste d'actions et de réalisations du gouvernement qui n'épuisent pas pour autant les doléances des populations de Toviklin. Conscient que le gouvernement du président Patrice Talon fait beaucoup et peut faire davantage pour notre commune, nous voudrions, au nom de la population de Toviklin, lui transmettre quelques doléances, à savoir l'amélioration du transport des personnes et des biens, la construction d'une industrie de production de jus d'orange et de purée de tomates, l'amélioration du plateau technique des centres de santé. A toute cette doléance du maire et quelques préoccupations particulières de certains villages et arrondissements de Toviklin, les directeurs départementaux du Koufou ont apporté sur place des solutions. Pour ce qui concerne les autres problèmes qui n'ont pas eu de réponse, le préfet Christophe Mboudi rassure que le gouvernement ne manquera pas de satisfaire aux légitimes besoins de ces populations. Ces doléances, c'est des besoins qui sont exprimés. Vous savez très bien que le gouvernement du président Patrice Talon fait actuellement des efforts. En 2016, quand il arrivait, il était autour de 9 milliards de fonds FADEC. Aujourd'hui, nous sommes à 46 milliards de nos francs. Et donc, ces doléances-là seront prises en compte par le gouvernement. Nous avons insisté sur le fait que les communes doivent aussi mobiliser les ressources endogènes. Et je leur ai dit que je serais sur le terrain pour les accompagner. Aussi, le préfet Christophe Mboudi a-t-il exhorté les conseillers communaux à mieux s'appliquer dans la gouvernance locale pour davantage exhorter le gouvernement et les partenaires à soutenir le développement à la base. Les conseillers communaux